Le Soutre du Cœur Voir la totalité du vocabulaire Et puis ensuite On a un petit vocabulaire Et puis surtout L'avancée de cette leçon C'est les particules On va voir deux particules Là je ne vous en dis pas beaucoup plus à partir de là Mais ça, ça va être On pourrait dire Notre entrée dans le début de l'analyse Parce que maintenant On peut estimer que vous avez largement La faculté De lire, d'épeler un texte Sans trop de difficultés Alors après, bien sûr, ça se nourrit, ça s'entraîne On a bien vu tout ça ensemble Mais là maintenant, on va commencer à pouvoir Creuser un peu Donc, on commence par une prise de refuge Et puis ensuite On se met dans cette leçon Et je commencerai par Comme on le fait au début Maintenant, de manière presque systématique Par une épélation Et une lecture du texte Qui sera aussi un exercice pour vous Vous allez pouvoir bouger les mandibules Donc, pas de problème Mais d'abord, une prise de refuge J'ai mis le micro vers moi Ça sera quand même mieux Vous entendrez de manière plus claire Je pense Ok Alors Là pour nous Là pour nous Il est donc question D'abord De l'exercice De Lecture et d'épélation Alors Vous fermez vos micros Et vous faites l'exercice En même temps que moi Et comme ça Voilà Ça vous est utile Alors Attendez Je vais juste zoomer un petit peu Pour que ça soit plus grand Je vois Dominique qui est arrivé Bonjour Dominique Oh là 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 Ça c'est terrible Surtout dans le micro J'espère que ça ne vous a pas explosé les oreilles Voilà C'est la vie Je suis encore un être vivant Ce n'est pas une machine Donc Épélation Alors 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 Samata Marata Ma Pao Sam Sam Pao Rajata Janna Ro Jota Je Matembu Meta Me Shadembu Shesha Shes Rab Rap Pa Ranar Ro 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 Payata Chagigu Chin Chin Je vais assez vite Parce que là Normalement Vous êtes hyper à l'aise Non Vous n'êtes pas hyper à l'aise Bon d'accord Alors j'y vais plus lentement D'accord D'accord Plus lentement Alors Ma Sakataka Yatakya Dembukes Sake Ok Sakataka Yatakya Dembukes Sake Bon ça viendra Non ça viendra quoi Magigou Mi Aokagasak Nam Nam Ma Okagigou I Nganarungo Wanaru wo Nyagigou Nyitanyi Sana Rosso Sana Rosso Ranga Rang Ragigou Rikarik Ça va la vitesse C'est bon Ouais Ok Yatembu Ye Allez-y Maintenant je vois Il y en a qui restent Il y en a qui restent Mais c'est terrible Alors Donc Yatembu Ye Shadembu Che Sa Che Sapatapa Yatachana Rocho Da Che Bravo Yatakya Yula Yul Wa Tasha Kutusa Tu Kao Sashab Kusuma Sum Rakata Gayata Gyal Lengel Wa Agigou I Yakshab Kuyuma Yum La Payata Chaka Cha Ao Tala Tsel Lanarulo Ok Très bien A O Tagigu Di Sakataka Da Ke Pa O Dakada Kagigu Kisaki Tanaroto Satu Pa Tasha Kutusa Tu Ka O Chagigu Chika Chik Na Ensuite Pa Channaro Choma Chom Latata Dana Den A Da Da San De Rakata Kayata Jala Jel Panaropo Agigou I Kabak Kap Payata Cha Rakata Ganarogota Ge Pasha Kupung Pung Panaropo Agigou I Ragigou Ri La La Ta Ta Ka Dembu Ge Salata Lanaro Lo Nga Long Ka Gigu Ki Ta Ka Dembu Ge A Ta Duna Duna Dun Toujours C'est son Le Ta Qui Di Da Le Ka Qui Di Ga On est Bien D'accord Cha Dembu Che Na Chen Expirez Chen Cha Dembu Che Na Chen Pan Aropo Tang Na Tang Payata Chang Na Chang C'est Chang C'est Pas Jong Joup C'est Chang Cha Siap Kyu Chu Ba Chup Sa Dembu Se Ma Sa Sem Tao Pa Gigu Ye Tao Ka Dembu Ge A Ta Siap Kyu Duna Dun Cha Dembu Che Na Chen Pan Aropo Tang Tang Ta Ba Sa Thap Cha Gigu Che Ka Chik Ta Siap Kyu Tu Ta Shep Kyu To Cha Pan Pa Cha Shep Kyu Shuk Sa Shuk Ta Dembu Te Voilà Donc Le texte Voilà Eplei Normalement Il ne devrait pas Y avoir Trop de mystères Après Il faut simplement S'habituer A ces histoires De Ta Kiddinda De Kha Kiddinda Etc Et puis Des petites Particularités Du genre Gendun Alors Pourquoi Gendun alors qu'il n'y a pas de na. Ça, c'est simplement à cause du a-o qui se trouve ici, qui fait qu'on dit gendun. C'est des usages. C'est des bizarreries de la langue. Jean-Marc ? Oui, Brigitte. Je pense que... J'ai entendu que tu le prononçais. C'est la troisième ligne en partant du bas. Il y a et là, tu dis c'est parce qu'il y a le ra qui est suscrit, ça devient une ra ? Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est un ra-kataka-na-ro-go-ta-gue. Cha-gue. On dit cha-gue. On ne dit pas cha-que. On dit cha-gue. Mais ça, ça vient du ra ? Ça vient du ra. Complètement. Oui, ça vient de ça. Alors maintenant, là où c'est un peu difficile, c'est que ce n'est pas systématique. Il y a aussi de l'usage. C'est-à-dire qu'il y a aussi des habitudes de langue. C'est-à-dire que quand on dit les vautours, on dit cha-gue. Moi, je n'ai jamais entendu autre chose que cha-gue. Donc, parce que c'est vautour. Alors maintenant, en général, on peut dire qu'une lettre comme celle-ci, ou une syllabe comme celle-ci, c'est-à-dire avec un K, dès lors qu'il y a un suffixe, une lettre suscrite plus en plus, plus un signe voyelle, et donc là, il y a de fortes chances que tout à coup, le K devienne ga. Ça, c'est comme djessu, comme après, le mot après. On dit djessu, c'est rajatajad, et c'est pas tchè, c'est djessu, clairement. djessu, djella, djegjou. Donc, oui. Bon, mais ça, c'est... Voilà. Alors après, oui, bon, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, il y a aussi des règles de cela. Il y a des traités où on précise exactement comment est-ce qu'on doit prononcer, etc. Mais, globalement, ça nous suffit déjà. Parce que déjà, si on fait ça, on a ces bonnes prononciations. Il y aura toujours des choses qu'on perfectionnera après, par l'habitude, avec les Tibétains, parce qu'il nous faut après parler avec eux pour entendre les sons et puis, voilà, se familiariser. Mais quand même, déjà, c'est pas mal. Si on dit tchage plutôt que tchake, c'est beaucoup mieux. C'est sûr. Voilà. Donc, après, une petite lecture du texte, d'accord, comme ça, alors, pareil, j'y vais tout tranquille, mais vous essayez quand même de le faire. Ma, sam, je, me, shé, rap, par, rul, chin, ma, ke, mi, ga, nam, ke, ngo, wo, ni. Alors là, c'est versifié, c'est facile, hein. Ah, ke, je, me, ke, je, me, ke, je, me. Voilà. So, so, rang, rik, ye, she, chue, yul, wa. Et ensuite, tu, tu, sum, gel, we, yum, la, cha, tse, lo. Voilà. Di, ke. Alors là, on a fini la prière, hein. On est bien d'accord. Donc là, on commence le sutra. Di, ke, da, ki, te, ba, tu, chik, na, chom, den, de, gel, pe, kap, cha, ge, pong, pe, ri, la, ge, long, gi, gen, dün, chen, po, tang, chong, chuk, sem, pe, gen, dün, chen, po, tang. Là, je fais exprès dans la lecture de lier le sens aussi. Parce qu'il y a évidemment un sens qu'on verra par l'étude des particules. Tap, chik, tu, chuk, juk, te. Voilà. Tap, chik, tu, juk, te. Et on y est. OK. Voilà. Donc là, 12 minutes sur l'enregistrement. Ça veut dire que les 12 minutes de la vidéo, ben, c'est l'exercice de lecture. OK. Et puis maintenant, on voit la suite. Et on voit la suite avec les quelques mots-clés. Tout simple. Tout simple. Aujourd'hui, on voit ceux qui sont en bleu. Bleu clair ou bleu un petit peu plus foncé. Mais bref, en bleu. Donc, alors, on les a déjà vus, en gros. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a parlé, par exemple, la dernière fois, de ma, sam, je, mais. Vous vous souvenez de ça. Après, shirab, on a vu. Bon, voilà. Donc, là, il y a... Bon. On va pouvoir rentrer petit à petit dans l'explication du texte à l'aide de tout ce que vous retrouvez ici. Après, vous avez le vocabulaire. Donc là, voilà, vous pouvez l'apprendre. Mais avant d'en arriver aux particules, parce que là, on va surtout parler des particules, cette fois-ci. On va quand même faire un petit micro-exercice de d'épellation, histoire que je vous entende un peu délier les mondibules, vraiment. Donc, on peut... On est combien, là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on peut dire 1, 2, 3, 4... Ouais, on va trouver. Allez, on se fait chaque fois une petite phrase. D'accord ? On commence par le bas. On commence par Dominique. Ça vous va, Dominique ? Ça va, Dominique ? Impeccable. Donc, tu ouvres ton micro pour que je t'entende bien. Voilà. Impeccable. Alors, voilà, une épellation et une lecture. ça va, Dominique ? Sama tam ma ratak ma. Mm-hmm. Pau tam ma sam. Pau rajata dja rat naro djo ta dje. Magigu ma drengu me ta me. Chaud greu ga chi. Phrei raga raab. Il faut bien l'expirer. Pau yata chya gigudi na chin. Idéalement, il faut bien l'expirer. Pau yata chya... tout à fait très bien, très bien globalement impeccable, rien à dire voilà, après c'est juste de l'habitude c'est juste de l'habitude mais il faut bien faire attention aux expirés par contre parce que ça, pour nous les francophones on zappe très très vite sur les expirés vu qu'on n'en a pas dans notre langue donc voilà mais pour les espagnols et les italiens c'est plus compliqué encore pour nous c'est compliqué pour nous je suis italienne d'origine d'accord, moi aussi mais après l'avantage c'est pour les R par contre les R, c'est plus facile pour les français les R c'est terrible ok très bien, donc Patrick maintenant, ah oui non non ou alors la lecture, tu as raison, tu as raison Dominique bien sûr, vas-y vas-y oui, ma-sam-je-pe-me-ma-sam-je-me-che-rad-parrel-chin oui, alors là, encore mieux par-rel-chin expirez, deux expirés par-rel-chin par-rel-chin tout à fait, et puis idéalement rel, plutôt que rel rel alors par-rel-chin très bien par-rel-chin par-rel-chin très bien par-rel-chin ma-sam-je-me-che-ra-parrel-chin ok donc Patrick à la suite très très bien alors à part ça il y a le nga-na-ro-ngo alors là, attention le nga-na-ro-ngo ça cette chose-là voilà n'oubliez pas l'exercice tout seul les grands moments de solitude tout seul devant votre vide m a m o donc mo m a mais pour réussir à le sortir parce que c'est vraiment la liaison entre le m et le o donc mo après, voilà après, évidemment vous n'avez pas l'air trop bizarre en disant juste mo c'est très facile après, mo mais au début il faut sentir le son dans la bouche donc c'est vraiment le son plus le o mo donc mo et donc là après c'est facile de passer de l'un à l'autre mais bon voilà à part ça très bien alors lecture à partir de là ok très bien pas mal donc n 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 Sous-titrage ST' 501 C'est intéressant la transformation du yu en chou, ça c'était intéressant, c'est créatif, extrêmement créatif, sinon bravo, j'ai noté le rang rik, c'est-à-dire le rat qui est roulé, et donc ça c'est très bien, parce que ça donne vraiment le son rang rik. Ça c'est le rat belge. Ah, c'est le rat belge. Le rat japonais, c'est le rat belge. Le rat belge, oui, parce que dans une ville quand il y a beaucoup de rats, c'est ça ? Oui, oui. D'accord, la chasse aux rats. D'accord, impeccable. Alors je te laisse lire. Ça c'est une autre paire de mate. Impeccable. Sous-tsō-rangri-yè-chè-chè-chè-jè-chè-chè-chè-chè- Lock. Très bien, vraiment très bien. Non, non, vous faites des super progrès, il n'y a pas de doute. Alors, Philippe. Alors, il faut que tu ouvres ton micro. Ouais, ouais, ouais. T'essayes de resquiller aussi, ouais, comme toujours, mais bon. Allez, va. Non, on commence, c'est pas bien. Ok. Bon, on reviendra après, hein, le pas à guigouille, hein, c'est oua à guigouille, oua, oua, oua. Oua à guigouille. Oui. Oui, très bien, très bien, impeccable, impeccable. Donc, non, non, c'est bien. Bon, les hésitations, c'est juste de l'habitude, hein. Vas-y. Peccable. Très, très bien. Aucun problème. Voilà. Non, non, parfait. Alors, Claire, cette phrase-là, il faut que tu ouvres ton micro. Pao. Bravo. Ta-gi-gu-ki. Sa-ka-ta-ka-da-ke. Pao. Ka-da-ka. Pao-da-ka-da. Pao-da-ka-da. Mm-hmm. Ta-ka-da. Très bien. Ka-gi-gu-ki-sa-ki. Ta-na-ro-to-sa-te. Ah, très très bien. Là, tu t'es bien pas fait choper par le Donc, tu as bien fait l'expiration. Là, tu as bien fait le Alors là, c'est vraiment très bien. Après, le Mais bon, franchement, très bien. Non, non. Après, c'est juste du petit réglage fin. Mais là, là, c'est déjà, on va dire, les grandes règles de prononciation sont respectées. Donc, ça, c'est très bien parce que le tibétain, il comprend. Il se dira, OK, ouais, c'est bien. Je pense. Donc, voilà. À maintenant, la lecture. Impeccable. Très très bien. Rien à dire. Ben, c'est non, mais voilà. Là, on voit que vous bossez tous. C'est chouette, hein. C'est vraiment, vous avancez. Parce que là, une fois que vous avez ça dans la main, allez, hop, on part dans l'analyse de texte et on se retient plus. Donc, c'est génial. Alors, Christine. Ça, ça te fait un gros segment, hein. Donc, tu vas aller jusqu'à, je ne sais pas. J'ai t'arrêté, là. Ouais, tu vas t'arrêter, là. D'accord? J'ai t'arrêté, là. Yes. Pao, panaropo agigui. Oui, panaropo agigui, hein. C'est pas un pao, hein. C'est panaropo agigui, hein. C'est panaropo agigui. Oui, 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 oui. C'est pas un pao, parce qu'un pao, c'est pour marquer le préfixe. Oui, oui, oui. Pao, non. Pao, panaropo agigui. Tout à fait, comme ici, hein. C'est la même chose, hein. Oui. Ra, gigui, ri, la, ta. Très bien. Impeccable. Bon, après, tu peux continuer, si tu veux, mais bon, l'idée, c'était que t'arrêtes là. Mais tu peux continuer, là. Après, sur le riz, ragu, ri. Donc, c'est un... Ragu, ri ? Oui, c'est déjà beaucoup mieux. C'est mieux que le ragu, ri. Parce que ragu, ri, non. Ça, c'est... Non, ça, ça fait pas. Ragu, ri, non. Non, 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 non. Ça, c'est trop français, ragu, ri. Voilà. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Impeccable. Donc, vraiment, maintenant, tu peux faire en lecture, peut-être, jusque-là. To, den, de, guel, non, gal, po, gal, pe, cap. Gal, pe, cap. Ouais, quand t'as un génitif, tu peux déjà, maintenant, apprendre à lier. Gal, pe, cap. Parce que tu vas voir pourquoi. Tu et vous allez voir pourquoi. Mais le génitif relie deux éléments. Donc, gal, pe, cap. Donc, tu l'entends au niveau du son. Gal, pe, cap. C'est un global. Gal, pe, cap. C'est un groupe de mots. Gal, pe, cap. Hum, hum. Ciao. Ah, je ne sais plus. Ciao, gue. Ciao, gue. Pou, pom, po. Pum, pe, g, la. Pum, pe, r, la. Ouais, alors, ça, c'est pareil. Là, la difficulté, c'était dans un texte en prose. Donc, ça veut dire que... Mais c'est normal, hein. C'est très bien. On peut vraiment considérer que c'est très bien. Franchement, à la leçon 9, bravo, quoi. Donc, on peut, j'y la, simplement, évidemment, il y a le génitif. Et petit à petit, vous allez prendre l'habitude. Quand vous avez un génitif, vous liez le mot et le groupe de mots avant. Le mot, c'est vraiment... Le génitif, c'est tac plus ça. Ça, c'est la structure de base d'une construction avec le génitif. Donc, de toute façon, vous êtes toujours dans un bloc comme ça. Et puis, pour marquer le bloc, donc, vous le dites. C'est-à-dire, galpe, cap, ou pompe, ri. L'unité de sens, pour nous, c'est ça. Pompe, ri. Pompe, ri. Ça, c'est notre tac, tac, tac. Ça, c'est notre structure. C'est-à-dire, on a ici, pompeau, et ici, on a ri. Donc, c'est pour ça que même à l'oralité, à l'oral, même à l'oral, on va le marquer, ça. Pompe, ri, la. Après, par contre, il y a une pause. Ri, la. C'est une particule aussi. Donc, c'est une pause dans le texte. Mais bon, vous allez apprendre ça petit à petit. Donc, Myriam. Impeccable. Oui, si tu veux, vas-y, vas-y, t'es sur ta lancée, c'est très bien. Impeccable. Très, très, très bien. Donc, depuis ici, si tu dis ça, jusque là. Alors. Eh oui, tout à fait. Parce que là, on a de nouveau nos génitifs. C'est-à-dire, là, on a, là, on a, là, on a, là, c'est tout un, là, c'est tout un mot. C'est tout un groupe de mots. Alors, on le verra après, par l'analyse. Et ça, c'est la difficulté, effectivement, du « agigui ». Quoi, difficulté en même temps, pas forcément, mais disons « chong chub sempe gen dun chen po tang ». Tout, l'ensemble de sens, c'est celui-là. Impeccable. Très bien. Alors, maintenant, Sylvia. Tu as lu, tu l'as fait, hein, en lecture, je crois. Oui, oui. Non ? Je ne me rappelle plus, Myriam. Pardon ? Myriam, tu l'as fait, en lecture ? Je ne me rappelle plus. Oui, oui. Oui, oui, d'accord. C'est juste, moi, je devais être ailleurs, dans une autre planète, à cet instant précis. Donc, voilà. Et pourtant, j'étais là, vu que j'ai un coin. Mais bon. Alors, donc, Sylvia. Alors. Alors. Impeccable. Et puis, tu refais celui-là, peut-être, parce que ça fait un peu court, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Alors, attends. Je refais quoi ? Tu refais ça. Attends, attends, je vais te le montrer à l'écran. Ah là 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 là. Ça. La première phrase. Celui-là ? Oui. Ah, excuse-moi, 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 excuse-moi. Excuse-moi. Alors, attends, 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 comme ça, je ne te perturbe pas. Voilà. On reprend. On fait ça tout juste. Je ne bouge plus. Premier, je ne bouge plus. Ah, je ne bouge plus. Un peu plus expiré, un petit peu plus expiré, si tu peux. On le dit que ta, ta, naro, to, sa, tu. Un petit peu plus expiré. Pa, ta, to, sa, tu. Pa. Ta, ta, cha, kyu, tu, sa, tu. Hum. Ta, ta, o, cha, gigu, chicka, chick na. Très bien. Et là, le « tu », c'est encore mieux si c'est « ta shaku tu sa tu ». Va expirer. « Ta shaku tu sa tu ». Tu. 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 C'est très bien. Non, non, mais là, c'est des finasseries. Tout va bien. Non, non, bravo, vous en sortez magnifiquement. Dominique, parce que Dominique, elle s'est déjà fait la leçon d'avant, là. Donc, tu veux encore faire de l'épellation ou pas ? Oui, non, ou pas ? Ça dépend s'il y a du temps ou pas. Bon, oui, alors, tiens, juste une petite phrase. Il y a du temps. Ouah, si, si, il y a du temps. Il y a un peu de temps. Alors, ici. Celle-là. Ça n'a reçu. 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 Et il y a un petit mais. Le mais, c'est que là, maintenant, il faut que tu bosses pour l'aisance. Il faut que ça soit plus fluide. Je suis un peu plus sévère avec Dominique, mais c'est normal, parce que Dominique, ça fait plus longtemps qu'elle a commencé. Donc, attention. Attention, le Père Noël ne va pas passer. Si ça continue, ça n'ira pas du tout. Même si tu mets les chaussures en bas. Donc, non, non. Ça, c'est ton exercice. C'est-à-dire que tous les jours, même si tu n'en fais pas 15 minutes, tu prends une phrase et tu la donnes, tu la scandes. Il y a vraiment une scantion qui est vraiment importante. Et là, il faut que tu puisses, là, il faut que tu dépasses. Il faut que tu aies l'étape d'après, là. Parce que là, tu es dans l'étape « je réfléchis ». Dans l'étape « je réfléchis », tu sais bien sûr comment on les prononce, les lettres. Mais là, pour décrocher, c'est la rythmique. Ça, c'est la scantion. C'est vraiment important. C'est la seule manière de décrocher. Sinon, vous serez toujours dans un rapport théorique par rapport à la syllabe. Donc, pour être dans un autre rapport, il faut trouver une vitesse, un rythme. Il faut que ça swing un peu. Il y a du swing, là-dedans. Vas-y, refais-la, Dominique, celle-là, avec le swing, là. C'est la scantion. Tu refais celle-là. Tu refais celle-là. Vas-y. Et tu la refais encore. Vas-y. Oui, mais vraiment, il faut que tu, seul, il faut que tu la refaises, tu la refaises. Et puis, vraiment, là, il faut que tu travailles l'aisance. Parce que comme ça, tac, tu vas passer l'étape d'après. Et ça va aller très bien. Il n'y a aucun problème. Tu as tout ce qu'il faut pour. Vraiment. C'est simplement, on a une retenue. Parce que, voilà, on est dans une attitude, c'est normal. Ça, c'est notre conditionnement. On est dans un conditionnement mental. Donc, on va bien analyser. On sait les choses. OK. Mais là, il faut qu'on se lance un peu plus. Et comme ça, après, tu passes dans la langue, dans l'expression. Parce que, finalement, l'exercice d'épellation, ça peut nous sembler bizarre. C'est normal. On n'a pas l'habitude de le faire. Mais c'est aussi pour rentrer dans la sensation de la langue. Parce que la langue, c'est des sons. Et c'est des sons qu'on met en bouche. Donc, ça va passer par là. Après, si tu vivais avec des Tibétains tous les jours, bon, bien sûr, la langue, tu vas l'apprendre en entendant, en essayant d'exercer des mots, c'est clair. Mais la lecture, ça va être un exercice important. D'ailleurs, en français, pareil. Pour les enfants, ils savent parler le français. Mais il faut aussi qu'ils apprennent à lire. Parce qu'ils délient la langue d'une autre manière. Ils la maîtrisent d'une autre manière, grâce à la lecture aussi. Donc, c'est un peu pareil pour nous. Mais c'est très bien. On peut vraiment considérer que... Bravo, chapeau. Donc, là, maintenant, on va pouvoir... Quelle heure est-il ? 37. On a le temps. Donc, parce qu'en plus... Alors, la prochaine fois, on passe à... Il n'est pas 37, hein, ici. Chez moi, il est 13h55. Non, bien sûr. Tu as tout à fait raison. Mais il est 37 minutes d'enregistrement. OK. Donc, je regarde le temps d'enregistrement. Je ne regarde pas l'heure. Donc, voilà. Après, donc, quelques mots-clés. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est du vocabulaire à apprendre. Quand je ne dis pas grand-chose à dire, c'est parce que ça, c'est toujours le cas. C'est-à-dire, le vocabulaire... Alors, oui, après, on peut financer sur le sens des mots. Ça, c'est toujours possible. Mais ce n'est pas la partie la plus complexe en tibétain. De loin pas. Ce n'est pas une question de complexité, d'ailleurs. Parce que le vocabulaire, c'est de la thésaurisation. Vous en savez 100, vous en connaissez 100. Si vous en connaissez 2000, c'est parfait. Puis si vous en connaissez 4000, c'est encore mieux. Mais ça, c'est que de la thésaurisation. Il n'y a pas de difficulté autre que la mémorisation des mots. Aucune difficulté particulière. Bon, je vois que Myriam n'est pas d'accord. Bon, et tu as raison de ne pas être d'accord. C'est une simplification que je viens de dire. Mais c'est aussi pour volontairement simplifier. C'est-à-dire pour se dire, bon, ben, ok. Bien sûr qu'après, si on rentre dans le détail du mot, ben, ouais, ok. Il y a le sens de telle syllabe qui se met avec telle autre. Ça, on est d'accord. Mais vous pouvez, par exemple, apprendre avion, mamjou. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'étymologie, de la compréhension de chaque syllabe. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez apprendre, par exemple, parol tu chinpa, pour apprendre paramita. Et vous pouvez l'en prendre en bloc. Donc c'est pour ça que, dans ce cas-là, c'est de la mémorisation. Après, bien sûr, si on rentre dans le détail, c'est plus complexe. Mais c'est aussi, surtout, pour dédramatiser le vocabulaire. C'est-à-dire, le vocabulaire, c'est des mots. Et c'est des mots dans un texte. Après, il y a la glu. Et la glu, ça, c'est la dimension philosophique du texte. C'est de glu dimension. Donc de glu dimension, c'est ça. C'est des particules. Alors ça, c'est de glu dimension. Pourquoi ? Parce que c'est les éléments qui vont faire tenir ensemble. C'est le nougat qui fait tenir les noisettes. Donc là, on aborde le nougat. Sans nougat, pas de noisettes qui tiennent ensemble. Donc là, c'est vraiment la glu. Et c'est super important, c'est les particules. Alors en même temps, c'est pas super compliqué. Si ce n'est qu'il faut les comprendre comme des Pokémon. Pourquoi comme des Pokémon ? Je vois Patrick qui fronce les sourcils en se disant « Quoi, des Pokémon ? » Non, mais ça ne va pas du tout. Non, je prête à tes sourcils une autre interprétation. Non, des Pokémon, pourquoi ? Parce qu'une particule, comme par exemple ici, bon là, c'est un peu petit, mais bon, bref, vous la met dans le texte, c'est une syllabe, une particule, et c'est une syllabe qui est porteuse de sens. Et qui est porteuse d'un sens très particulier. Vous avez un mot, n'importe quel mot, imaginez, vous avez voilà, un mot, ça c'est un mot, et puis ce mot, vous l'associez avec, voilà, ce mot, vous l'associez avec ça, ou avec ça, ou avec ça. Eh bien, en fonction de l'association, le mot va devenir autre chose. C'est-à-dire, par exemple, le mot peut être juste un mot, un substantif, tout bête, du genre « Chine ». On va prendre « Chine ». Hein ? « Chine ». « Chine », c'est un mot. Vous allez me dire « Chine, c'est un lieu ». Eh bien, moi, je vous réponds « non ». En tibétain, « Chine », ce n'est pas un lieu. Pourquoi « Chine », ce n'est pas un lieu ? Parce que si vous dites du thé chinois, ben, « Chine », c'est un adjectif. On est d'accord ? Donc, ce n'est pas un lieu. C'est un mot pour dire quelque chose de chinois, qui a les caractéristiques de la Chine. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous avez un mot, « Chine », et puis « Chine » peut devenir un lieu, si vous mettez un élément de lieu, mais « Chine » peut devenir un adjectif, mais « Chine » peut aussi devenir un acteur, parce que vous avez aussi la Chine qui fait quelque chose. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'au départ, vous avez simplement un élément, et vous avez cet élément-là, qui va prendre des fonctions différentes à cause des particules qu'on rajoute. Et c'est pour ça que connaître la particule, c'est comprendre le sens, tout à coup, de ce mot. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Sans la compréhension de la particule, vous pouvez tout à fait comprendre le mot « Chine ». C'est pour ça que je disais avant, le vocabulaire, ce n'est pas un grand problème. C'est-à-dire que vous avez appris le mot « Chine », « Giana », mais « Giana », tout seul, si vous le sortiez du contexte, c'est pour ça que depuis le départ, j'essaie de vous apprendre le tibétain de manière contextuelle, s'il y avait une méthode, ce serait celle-là, la méthode contextuelle. Et pourquoi la méthode contextuelle ? Parce que le mot « tout seul » ne vous sert à rien, mais le mot « pris » dans son contexte va vous permettre de savoir que vous parlez d'un lieu qui s'agit, et qui, en l'occurrence, désigne la Chine. La Chine devient un lieu, ou la Chine devient un acteur. Où la Chine devient un bénéficiaire. D'accord ? Où la Chine est un adjectif. Et en tibétain, les particules assument ce rôle pokémonesque, c'est-à-dire qu'il va donner une valeur. C'est-à-dire que la particule possède en elle-même une valeur propre. Et cette valeur, valeur de lieu, par exemple, elle va le donner à la chose, c'est-à-dire au mot. Ok ? Vous captez théoriquement ? Vous voyez l'idée ? Bon, j'espère. Donc, ici, on va voir le... Là, je dis simplement qu'en rouge dans le texte, quelques particules essentielles. Alors, en rouge dans le texte, je vais y arriver. En rouge dans le texte, ça veut dire que si vous revenez... Mais bon, là, il y a eu ce problème d'impression. Alors, je n'arrive pas à revenir avant. Voilà. Donc, en rouge dans le texte, ça veut dire que ici, si vous regardez votre texte, là, j'ai isolé des particules. Il n'y en a pas des tonnes de particules dans ce texte. Il n'est pas hyper riche en particules, mais il y en a suffisamment. Donc ça, vous aurez tout loisir de regarder ensuite... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Mais donc, j'en isole deux. Le génitif, d'abord, OK, le génitif, et puis l'ergatif instrumental. Ça, c'est super important. Donc, ici, je me suis limité dans le support à vous faire une théorie minimale. Après, on pourrait faire une théorie beaucoup plus développée. Mais l'idée, c'est aussi bien que vous l'entendiez, cette théorie. Le génitif. Donc, fondamentalement, le génitif relie des mots ou des groupes de mots entre eux. Tout simplement. Donc, c'est son... C'est sa fonction fondamentale. Avec deux exemples très simples. Ma main. N'est-la-gpa. Je ne vous ai pas mis la phonétique parce que normalement, au stade où vous en êtes, il n'y a plus de phonétique. C'est fini, la phonétique. Vous n'avez plus besoin de la phonétique. Terminez la phonétique. On est d'accord. Donc, N'est-la-gpa. Je zoom un peu pour que vous voyez bien le passage. OK. Vous avez... Voilà. Parce que là, on est vraiment dans la partie... Voilà. Tout ça, c'est plus ou moins important. Ça, c'est surtout important. Et puis ça, moyennement important. Je m'explique. Donc, N'est-la-gpa. Donc, si vous regardez dans le détail, vous avez N'a, vous avez Agui, et vous avez l'acpa. D'accord ? Donc, vous avez un X, un plus qui est le génitif, et un X. OK ? En termes de structure, c'est ça. En termes de structure, c'est pas autre chose. C'est très simple, en termes de structure. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est le caractère boîte. C'est la vision boîte de la structure de la langue qui est importante. D'ailleurs, j'aurais pu, peut-être certainement que je développerais plus ça pour vous mettre une histoire, une image. On pourrait très bien imaginer une image, voilà, qui vient illustrer graphiquement, comme on le fait pour le cours de Tien Résie d'ailleurs, illustrer la structure. Et donc, je reprends mon histoire. Là, vous avez donc un mot. Donc là, vous avez un autre mot. OK ? Et là, vous avez un génitif. En gros, c'est ça dont il est question. Donc, à partir du moment où vous savez que Nga, c'est Je, et Lackpa, c'est Mains, vous avez deux éléments. Et vous avez deux éléments, on pourrait dire ça et ça, c'est deux éléments neutres. Complètement. on pourrait très bien imaginer que Je, ça soit un bénéficiaire et que Lackpa, ça soit, j'en sais rien, un objet ou n'importe. Encore une fois, sans la particule, vous ne pouvez pas comprendre la nature de la relation entre Je et Mains. Donc, la nature de la relation entre Je et Mains, elle vous est donnée par le génitif, ici. Et le génitif, et ça, je vous le dis, mais ça, j'aurais pu vous le donner comme formule parce que c'est quand même intéressant et vous pouvez le noter ou on en reparlera. De toute façon, les particules, on va en reparler pendant longtemps parce qu'en fait, on ne va parler que de ça. On ne va parler que des particules. Donc, le génitif, le rapport entre les deux, c'est un rapport de déterminant à déterminé. Ça, vous pouvez noter ou vous vous en souviendrez. Rapport de déterminant à déterminé. Ça veut dire qu'à gauche, vous avez toujours le déterminant et à droite, vous avez toujours le déterminé. Tout le temps. Et ça, c'est, on pourrait dire, le lien basique. Après, vous verrez, on va progressivement rentrer dans la subtilité des particules. Pourquoi ? Parce qu'une particule peut avoir 4, 5, 6, parfois 7 fonctions. Elles sont subtiles, les particules. et puis elles peuvent avoir des formes, comme ici, vous voyez qu'elle a 5 formes. Donc ça, c'est quand même rotor. Donc, il y a des formes différentes. Et puis, il peut y avoir des fonctions différentes. Mais la fonction de base, c'est le rapport entre déterminant et déterminé. Pourquoi ? Parce que la main, elle est déterminée par le jeu. Donc, ça devient la main de jeu. Ok. Parce que, oui, oui. Pardon. Une deuxième question. Donc, tu disais, par exemple, de Chine, en fait, ça avait la nature d'un adjectif pour remplacer le chinois. Est-ce que, fondamentalement, dans le tibétain, il y a des adjectifs ou est-ce que ça passe à chaque fois par un génitif ? Non, il y a des adjectifs. Par exemple, rouge, les adjectifs de couleur, si on veut dire une pomme rouge, on dira kushu marpo. Exactement comme en français. On dira pomme et on dira rouge. Pomme rouge. Pomme rouge, ça va, ou alors si on dit montagne, riz carpo, donc riz carpo, c'est la montagne blanche. Donc ça, c'est très simple. Il y a des adjectifs. Simplement, si on veut, effectivement, alors, comme dans le cas de Chine, c'est pour ça que je prenais cet exemple, et pas tout à fait par hasard, eh bien, Chine, de base, c'est pas forcément un adjectif, mais c'est un mot qui peut avoir différentes fonctions, dont la fonction de Chinois, des nouilles chinoises, du T chinois. Donc dans ce cas-là, ça devient un adjectif. Et pour faire les adjectifs, eh bien, on utilise, ou plutôt, pour utiliser un mot dans une fonction adjectivale, on va utiliser le génitif qui nous permet de faire ça. Donc, mais ici, on n'est pas, par exemple, n'élakpa, on n'est pas dans un rapport déterminant-déterminé dans un type de rapport adjectival, on pourrait dire. Là, on pourrait plutôt parler d'un rapport de possession, c'est-à-dire, ou de propriété, d'appropriation. C'est-à-dire, c'est la main de moi. D'accord ? Donc ça, c'est le sens du génitif. La main de moi. Et là, je vous donne un autre exemple, le thé de Chine et le thé de Chine, gyanagicha, en même temps, c'est le thé chinois. C'est-à-dire que c'est les deux sens. Ok ? Est-ce que c'est clair ? Théoriquement, déjà. Ouais ? Ok. Il ne faut pas qu'on... Voilà, il ne faut pas qu'on se noie parce que si on se noie, là, ici, je dis noyer. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, vous prenez le clair-miroir, alors le clair-miroir, c'est un livre de grammaire. Alors, évidemment, un livre de grammaire, ça va vous lister toutes les fonctions des particules, tous les cas de figure possibles et imaginables. Alors là, il faut être soit un fan absolu de grammaire, ce que je serais assez volontiers, je trouve ça passionnant, mais c'est quand même pas super digeste. C'est-à-dire qu'ensuite, ben, voilà, vous êtes au bout de la liste et vous n'avez pas forcément un kill début. Donc, allons-y tranquille. On va essayer d'être... Oui ? Dominique ? S'il te plaît, dans l'exemple T de Chine, le génitif, là, c'est le ki, kagibuki ? Tout à fait. C'est pour ça qu'on a... Mais en fait, quand on ne connaît pas le mot ni avant ni après, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que vous avez ça dessous. D'accord. Et c'est exactement pour cette raison-là que vous devez apprendre et c'est ça tout l'enjeu. C'est ça tout l'enjeu maintenant. C'est-à-dire que quand vous êtes là dans un texte comme celui-ci, l'enjeu, ça va être... parce que là, on a fait de la lecture et la lecture, évidemment, c'est la lecture de chaque syllabe pour elle-même. On est d'accord. Mais là, maintenant, en apprenant à la fois les mots-clés, donc petit à petit, il va y avoir une connaissance du vocabulaire qui vous donne une indication justement de comment se construit un élément de phrase. Par exemple, une phrase comme ça, si vous avez une phrase comme ça. Mais dans une phrase comme ça, vous repérez aussi que vous avez une particule ici. Et quand vous avez une particule, ça, c'est très important. D'ailleurs, vous avez une autre particule ici que j'aurais pu noter. J'ai oublié de la noter. Mais quand vous avez une particule, ça, c'est super important. Parce que là, avec les éléments, du coup, des mots avant et après, ça va commencer à prendre son sens. Mais dans l'exemple que je vous donne ici, comme ici, le thé de Chine, évidemment qu'au départ, il n'y a pas grand-chose qui te fait savoir qui est qui. Ça, c'est clair. Et donc, c'est tout l'enjeu de l'analyse. Mais au bout d'un moment, honnêtement, on y arrive très facilement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de confusion. Pourquoi ? Parce qu'on s'est suffisamment habitué à repérer. C'est du repérage. De la même manière que nous, on a fait du repérage pour apprendre à lire, c'est-à-dire du repérage des lettres de base. Rappelez-vous, quand on a commencé, c'était du repérage avec les 30 lettres de base. C'est-à-dire, finalement, repérer dans une syllabe, malgré sa complexité, la lettre de base. Et ça, c'est super important. Et bien maintenant, on va faire aussi un travail de repérage avec les particules. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous familiariser. C'est-à-dire, tout de suite, vous allez vous dire « Ah oui, là, il y a un génitif. Ah oui, ça, c'est un ergatif. » Et puis après, votre capacité d'analyse, elle va largement, là, si vous... Là, pour le groupe Tienresi, maintenant, on en est à la leçon, quand même, ça commence à faire. On en est à la leçon 36. Donc, on voit qu'au bout de la leçon 36, il y a quand même une aisance qui est arrivée. Et puis après, plus vous en... Oui ? J'ai une question. Donc, dans les génitifs, là, j'ai compris que le « Agigoui », c'est pour exprimer l'appropriation, la possessivité. Et puis, le « Kagigouki », ça réfère à un lieu ou quelque chose comme ça. Non. Est-ce... Non ? Non. Non, non. Ma question, elle a suivi. Qu'est-ce que ça donne si à la place, tu es interverti, là, le « Agigoui », tu le mets à la place du « Kagigouki », ça passe ou ça veut dire quoi, alors ? Ça ne change rien du tout. C'est pour ça que, fondamentalement, on va reprendre vraiment ce que j'essaie de vous dire. Fondamentalement, le génitif relie des mots au groupe de mots. Ça, c'est vraiment le truc. C'est tout. On a parlé des types de liens. Voilà. Et puis après, le génitif a cinq formes. ce que je peux préciser, c'est que la valeur de chacune de ces formes est complètement équivalente à l'autre. Totalement. C'est juste, il a cinq formes au sens littéral. C'est-à-dire, il a cinq formes. C'est comme un lapin ou une pomme qui a plusieurs formes. Ça reste une pomme. C'est-à-dire, il faut distinguer, il faut distinguer la fonction. La fonction, c'est une fonction génitive de la forme. Donc, si je mets nga, kagiguki, ça veut dire... C'est exactement la même chose. À la vache. Mais, 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 c'est pour ça que j'en suis resté pour l'instant simplement à cette première familiarisation. Ça sert honnêtement à rien du tout que je vous explique dans quel cas on prend cette forme, dans quel cas on prend celle-là, dans quel cas on prend celle-là. C'est inutile. C'est inutile parce que ça charge de trop théoriquement et ça sert à rien dans un premier temps. Vraiment. Dans un deuxième temps, ça devient utile, mais pas du tout dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, vous, vous êtes dans votre texte et puis ce que vous devez faire, c'est apprendre à repérer les particules. Alors ça, je vous le renverrai, mais c'est juste petit à petit de vous dire « Ah ah, ça, donc ici, ça, c'est la même chose que ça, c'est la même chose que ça, c'est la même chose que ça. Et puis ça, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est un ergatif instrumental. Et c'est la seule chose que vous devez faire au départ. C'est d'isoler les particules en les repérant dans le texte. Et petit à petit, de vous familiariser aux fonctions des particules. Et en faisant comme ça, ben petit à petit, ça va venir, il n'y a pas de problème. Mais en évitant, en court-circuitant, tout l'aspect théorique qui est hyper intéressant, mais qui, franchement, d'une semaine à l'autre, non. Si on devait faire un cours uniquement sur le génitif, non, il n'y a pas moyen. Il y a trop, trop de choses, trop de choses à retenir. C'est vraiment trop touffu. Donc on va diluer. C'est-à-dire qu'on va apprendre ces particules, on va se familiariser à chacune des particules. C'est-à-dire qu'on va finir par les connaître. Et connaître, ça veut dire, on a repéré leurs multiples usages, leurs multiples fonctions, leurs multiples formes. Alors rassurons-nous, toutes les particules ne sont pas, techniquement parlant, morphologiquement variables. Il y a des particules qui sont toujours les mêmes en termes de forme. Simplement, les deux premières qu'on étudie en général parce qu'elles sont extrêmement courantes, celles que je vous présente ici, elles sont morphologiquement variables. Et la troisième forme qui est la particule oblique, elle en a sept de formes. Elle n'en a pas seulement cinq, elle en a sept. Puis alors elle, elle a non seulement plusieurs formes, mais alors beaucoup de fonctions. Donc c'est très riche les particules. Quand je vous dis que c'est la glu, c'est-à-dire ce qui est vraiment ce qui vous donne la cohérence du texte, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire si vous voulez bien comprendre un texte, vous devez bien comprendre la fonction des particules. Le vocabulaire, ça ne vous aidera pas. Le vocabulaire, ça ne fera qu'un bout du boulot. Mais le vocabulaire sans la fonction des particules, là, vous perdez la finesse. Et là, vous le verrez dans l'analyse. Dans l'analyse, au bout d'un moment, c'est frappant. Après, il y aura une autre chose extrêmement intéressante à étudier, c'est les verbes. Parce que les verbes, alors là, on rentre encore plus dans la finesse. C'est-à-dire, on rentre dans des modes de percevoir proprement tibétains, comme d'ailleurs dans les particules. Parce que vous allez voir, dans les particules, ben, voilà, ça nous dit plein de choses. Mais là, pour l'instant, vous faites du repérage. C'est-à-dire, vous apprenez déjà théoriquement ça, et ça, ce sera déjà très bien. Et vous apprenez à repérer, là, pour l'ergatif instrumentale, pareil, je vous mets juste les cinq formes. OK. Et puis, vous repérez. Avec des petits exemples tout bêtes. Très, très simple. Très simple. Ici, par exemple, on peut d'ailleurs regarder l'ergatif instrumentale. Donc, lui, on voit fondamentalement, il se place après un mot ou un groupe de mots, et il les transforme en agents. Ça, c'est son grand boulot. Il les transforme en agents. Cet agent peut être une personne, on parle alors d'ergatif, ou si cet agent est un instrument, on parle alors d'instrumental. C'est le fameux exemple de la Chine. Si c'est la Chine qui est acteur, on pourrait dire la Chine n'est acteur que si vous lui avez mis un instrumental. Ou disons, une particule qui va rendre la Chine un agent de quelque chose. OK. Sinon, la Chine restera un mot neutre, on pourrait dire, qui peut devenir, par exemple, un adjectif dans une construction avec un génitif. Vous voyez l'idée ? Donc là, vous avez deux exemples très simples. Vous avez Il fait. Donc, ici, Kong, c'est Il, Tché, c'est Fait. Et puis après, vous avez La main fait. Donc, l'agpa, qu'on a déjà vu. Donc, l'agpa, la main. Et puis, fait, le verbe faire. Donc, l'agpa, qui, Tché, c'est la main qui fait. Donc, ici, vous avez un cas d'instrumental. Pourquoi ? Parce que la main est l'instrument de quelque chose, d'une action. Et là, vous avez Il fait. Et donc là, c'est un ergatif parce que c'est une personne qui fait quelque chose. Tout simplement. Ça, c'est déjà, si vous repérez ça, si vous vous habituez à ça, c'est bien. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, dans le texte même, on va faire de l'analyse. C'est-à-dire que là, après, si on prend notre texte, comme ça, évidemment qu'on va pouvoir, par exemple, prendre ça. Ici. Attends. Je vous zoom ici. On peut prendre juste ça. Attends. Ça ne marche plus du coup. Qu'est-ce qui se passe ? Bref. Ça marche là à l'écran. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas là. Bon. Bref. Vous voyez cette partie ici. Je n'arrive plus. C'est mon stylo, machin, pointeur, qui ne pointe plus. Donc, si le stylo, pointeur ne pointe plus, ça ne va pas le faire. Alors, est-ce que ça repointe ? Non, ça ne pointe pas. Bon. Alors, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. Hop. Hop. Ah oui, c'est bon. Ça marche. Parfait. Donc, alors, c'est un peu... Ah. De temps en temps, ça ne va pas comme on veut. Alors, OK. Si on prend juste cet élément de phrase, vous avez un génitif ici. Là, normalement, vous connaissez les mots. Normalement. C'est-à-dire, Guélois, vous connaissez. Youm, vous connaissez. Idéalement. C'était dans les vocabulaires des leçons précédentes. Donc, ça, si vous avez un génitif, donc, vous pouvez déjà comprendre toute cette phrase. Parce qu'ici, Guélois, c'est vainqueur. Peut-être que vous vous en souvenez. Youm, peut-être que vous vous en souvenez, ça veut dire la mère. Donc, Guélois, Youm, en fonction de ce qu'on vient de voir, même si vous ne connaissez pas bien, vous vous souvenez que c'est déterminant, déterminé. Donc, c'est la mère des vainqueurs. OK ? C'est un rapport très, très simple. La mère des vainqueurs. Donc, la mère des vainqueurs, après, vous apprendrez le sens de la, qui est aussi une particule. Et dans ce cas-là, la mère des vainqueurs, et le la indique la direction de l'action, c'est-à-dire, ça, c'est la direction que va prendre l'action, et l'action, elle est là. Ça, c'est le long. Je rends un mage. Et donc, ça veut dire, je rends un mage à, à qui, à la mère des vainqueurs. Et donc, quand vous connaissez le vocabulaire, mais surtout quand vous connaissez les particules, il n'y a aucun problème. Vous savez ce qui se passe. Parce que si, si vous aviez, là, à la place du la, vous aviez une particule ergative ou instrumentale, ça voudrait dire que c'est la mère des vainqueurs qui fait quelque chose. qui, par exemple, c'est elle qui rend hommage. Tandis que là, vous savez que le mage qui est rendu, il est rendu à elle. Ici, ça va dans ce sens. Mais ça, on l'apprendra en apprenant le sens de là. Mais on peut considérer qu'à partir de là, donc de cette leçon, vous perfectionnez votre lecture. Ça, ça fait partie de votre boulot. Mais on va commencer à faire de l'analyse de texte. Parce que c'est le but. Le but ultime de cette affaire-là, c'est de comprendre le sens du shéram ninpo, c'est-à-dire du cœur de la sagesse transcendante, du sutra. Et mine de rien, vous êtes en train de petit à petit réunir les clés qui vont vous permettre d'ouvrir les portes de ce texte extraordinaire. Et c'est vrai. Vous allez vraiment pouvoir le faire. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas si compliqué dès lors que vous avez les clés. Vraiment. OK ? Donc voilà, vous êtes au seuil là.